La première année, on a eu comme 35-40 filles. La deuxième année, on était comme 70. Puis je trouvais ça formidable de voir des amis à moi, parler avec d'autres amis, puis même garder contact après. Peut-être qu'ils ne se connaissaient pas, puis ils ont gardé contact ensuite ensemble. Tout ça, je trouvais ça comme super agréable. Chaque année, on fait le temps, on s'est réunis. Des filles de Montréal, qui sont des jeunes filles de carrière. Beaucoup de travailleurs indépendants, travailleurs autonomes, travailleurs pigistes. Beaucoup d'artistes ici ce soir, avocates, notaires, donc il y a un mélange de tout. Le but premier, c'est vraiment qu'on s'amuse. Ça, c'est vraiment le but premier. Outre ça, il y a des gens qui se partent en affaires ensemble, qu'il y ait des super amitiés qui se développent, bien ça sera un bonus. On va parler d'épreuves, si on vit des épreuves. On va parler de l'amour, si on est en amour. On parle de bébé, de chum, des bottes de l'autre. On n'est pas trop bitch, en fait. Surprise. Tu sais, le Girl Power, je pense que c'est la célébration de la femme dans tous ses aspects. La mère, la fille, la femme. Oui, je considère qu'on est toutes des femmes très fortes, de tête, de caractère, mais ce n'est pas des féministes. J'aime le mot, je connais le concept et je respecte le travail qui a été fait avant, mais maintenant, je trouve que le Girl Power s'articule autrement. Il s'articule beaucoup par le pouvoir aussi. Le pouvoir de la famille surtout, puis le pouvoir de faire ce qui nous rend heureuses. Être féministe, c'est de croire que tu as été légale aux hommes. Moi, je sens que je n'ai jamais vraiment vécu d'injustice au niveau de salaire, de travail. Je n'ai jamais perdu un emploi à cause d'un homme. Je n'ai jamais vécu ça, donc ça prouve que la job a été bien faite. Le Girl Power, c'est l'affirmation de notre féminité. Donc, on est émotive, on est coquette parfois, mais on est aussi intelligente, allumée, audacieuse, ambitieuse. Je suis contente pour enfin d'avoir trouvé une cause, c'est le cancer du sein. Est-ce que je vais changer d'année en année? Je ne le sais pas. Mais pour l'instant, je trouve que c'est une belle cause, puis j'ai envie. J'ai des amis dernièrement qui ont perdu leur mère, ça, qui m'incitent encore plus, parce que quand tu le vis de plus proche, je pense que c'est là que tu as envie de plus t'impliquer. Cette année, le gars, il est chanceux, parce qu'à 10 heures, il peut avoir un petit goût de ce que c'est, ça en fait qu'ils ont trippé, qu'ils ont eu des cadeaux, qu'ils ont mangé du sushi, qu'ils ont eu du fun. C'est pas chanceux.